Veux-tu que je te dise une chose, Rémi? Euh... La seule chose toute nue qui t'excite pas, c'est la vérité. Austin Bell. Des sous-vêtements mangeants. Faut être obsédé rare. Francine, c'est Marie-Josée. Ah, ça va bien. Est-ce que ça te tente de venir prendre une bouchée au restaurant ce midi? D'accord, mais je vous apporte le dessert. Ciao, à tantôt. Oui, ok, je t'ouvre. Salut. Salut. Tiens, je nous ai fait plaisir. Oh, maligne. Tu feras plus d'exercices. Ça, c'est pour Rémi. Qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il adore ça pour déjeuner. Des muffins. Qu'est-ce que t'as mis dedans cette fois-ci? Francine. Tu sais bien que Rémi est le dernier homme à qui je fais des vacheries? Tu me demandes pas des nouvelles de mon docteur? Bien, la dernière fois qu'on t'en a parlé, t'étais pas tellement causante. C'était trop récent. Je suis certaine qu'il est follement amoureux. Ah oui? Et toi? Comme ci, comme ça. Mais c'est bien agréable, un homme, pour certaines choses. Certaines choses comme quoi? Faut-tu que je te fasse un dessin. Il t'a encore massé le dos. Non, j'ai pas eu de migraine depuis. C'est vrai que les médecins doivent être bons au lit. Ils font tous des grosses familles. Augusto n'a jamais eu d'enfant. Ah non! Mais, au lit... Ben, Marie-Josée! Cesse de me torturer! Ben, dis-moi au moins un petit quelque chose. À l'université, quand je l'ai connue, il était très porté sur les fantasmes. Puis, il l'est encore. Même s'il est sud-américain, il est loin d'avoir des fantasmes de macho. L'autre soir, par exemple, il m'a fait un strip-tease. Ah oui? Il s'est déshabillé lentement, puis j'ai pu l'examiner aussi longtemps que j'ai voulu. Je le connais maintenant sous toutes ses coutures. Il était flambant nu. Comme un verre. C'est excitant d'avoir un homme complètement nu à sa merci. Ouais. On peut pas dire que t'es tombé sur quelqu'un d'ordinaire. Les hommes sont tous ordinaires, Francine. Augusto l'est un peu moins que les autres. Je me demande ce que ça te prend. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Excusez-moi, M. Duval, mais est-ce que je pourrais m'asseoir ici? Ben oui. Oui, oui. Pas nécessaire de vous lever. Aujourd'hui, ça se fait plus. Comment ça se fait que vous savez mon nom? Parce que je vous ai déjà vu ici. Surtout, pensez pas que vous avez affaire à une capotée. Je pensais à rien du tout. Maryse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est normal pour une femme de faire les premiers pas. Si j'ai demandé de m'asseoir ici, c'est parce que j'ai pas envie de me faire achaler. La pire, les hommes sont collants pas pour rire. Vous, c'est pas pareil. Vous êtes mariés depuis longtemps. Depuis très longtemps, même. Je savais. C'est pour ça que je me suis invitée à côté de vous. Mademoiselle? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Non, rien du tout, merci. Un bladé Caesar, s'il vous plaît. Une autre. Moi, je peux bien vous offrir un apéritif. OK, d'abord. Mais c'est parce que vous insistez. Moi, je suis prête à payer. J'insiste. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous hésitez pas à vous asseoir à côté d'un homme marié depuis longtemps. Les hommes mariés qui sont en cinquantaine, il n'y a pas de risque qu'ils sont... Je vous dis pas, vous allez être insultés. Non, trop de temps, vous avez commencé maintenant. Avez-vous déjà vu un vieux matou qui guette un oiseau? Je connais, oui. Le vieux matou prend tellement de temps à se décider que l'oiseau finit par s'envoler. Les hommes mariés dans cinquantaine, c'est pareil. Avant qu'ils te mettent la patte dessus... Oui, t'es déjà parti. Et voilà. Merci. Oh, merci, merci. Un petit peu fort. J'avais pas payé ma première bien. Avant. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? Le gros matou. Vous me niaisez, là? Salut. Bonjour. Je savais que je pouvais m'asseoir à côté de vous sans que vous me fassiez de passe. J'ai l'habitude du public. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Réceptionniste. Mais par les soirs, je fais de la danse. Qu'est-ce que tu sortes de danse? Toutes sortes. À l'oeil, je sais tout d'une personne. Ah! Qu'est-ce que je fais, moi? En tout cas, vous êtes pas docteur. Les docteurs, ils ont la cravate de travers, la chemise frippée, puis il leur manque toujours un bouton ou deux. Non. Vous, vous êtes un homme d'affaires moyennement riche. Pourquoi moyennement? Parce que ceux qui sont riches, ils viennent pas prendre un verre après le travail. Ils ont jamais fini. J'ai bien deviné, hein? Pas tout à fait. Je suis dans les assurances. C'est ça que j'ai dit. Vous êtes dans les affaires. Un homme tranquille, en plus. Bon père de famille. Il est pantouflard. Le pantouflard donne le bon sens. Parce qu'il a un bon sens, ce mot-là. Je comprends. Moi, quand je vais me marier, ça sera pas avec une tête en l'air. Je veux un homme à maison. On me cherche. Merci beaucoup, M. Duval. C'est pas incorrect. J'aimerais ça vous revoir. Oui, certain. Un vieux matou. Une nouvelle de ton ex? Ah, justement. Les papiers sont prêts pour la transaction. Il reste juste la convention tractionnaire. C'est pas trop tôt? On avait dit que c'était pas urgent. De l'en prendre deux mois. Pourquoi c'est toi, Maman, qui achète un bureau de Rémi? Parce que Christian a pas de foin. C'est pas tout à fait ça, Guillaume. C'est quoi, d'abord? Quand on achète une entreprise bien établie, ça coûte cher. Je pense que tu mets à plusieurs. Combien tu payes? Le prix, c'est toujours confidentiel. Je le dis, c'est moi? C'est combien? Un million. Wow! Ça veut dire que t'es millionnaire! C'est Rémi qui va l'être. C'est à lui que va l'argent. Pour votre information, c'est pas aussi simple que vous le dites. Comme on avait pas assez d'argent pour acheter le bureau de Rémi, Colette et moi, on a décidé de chercher un actionnaire. Quelqu'un qui serait propriétaire lui aussi, mais qui travaillerait pas forcément avec nous. Mais qu'est-ce que ça donne, alors? Ben, l'actionnaire partage les profits. Ah! Quand il y en a? Évidemment. Comme Isabelle a reçu un gros héritage quand son papa est mort... Combien? Le montant, ça a pas d'importance. Un million. Wow! Isabelle a décidé de devenir partenaire avec nous. Comment ça, grand-papa Bégin avait beaucoup d'argent? Son père, il en avait un petit peu. Puis lui, ben, il l'a fait profiter. Alors, quand il était petit, il passait les journaux, il vendait de la limonade. Ah, comme à Falda? C'est ça. C'est comme ça qu'on bâtit un patrimoine. Quand il est mort, t'as tout donné son patrimoine? Un patrimoine, nono. Ton grand-papa, il a séparé son patrimoine en deux. La moitié pour votre tante Janine, puis l'autre moitié pour moi. Sa femme, elle, a rien eu? Ben, elle était morte. Ah! Vous voyez que c'est important de faire de l'argent, puis surtout de l'économiser. J'en gagnais, moi, puis tu m'as arrêté. Oui, parce que tu le gagnais pas, honnêtement. Tu l'aimes pas. Très bon. Mais ça perdrait pas. Pas faim, toi. Hé, moi, qui a pris la peine de finir tôt puis t'as préparé quelque chose? En plus, c'est ce que j'ai mangé ce midi. Ah, ben, maudit! Si je m'avais téléphoné, je l'aurais dit. Ah, tais-toi! Où je... Nomme-moi un verbe régulier qui se termine en E-R. Euh, gagner. OK. Maintenant, il faut que tu le conjugues au futur simple. Je gagnerai, tu gagneras. Ah non. Euh, ah oui, tu gagneras, il gagnera, nous gagnerons, vous gagnerez, ils gagneront. C'est beau! C'est tout? Oui. Tiens. Tu sais, l'héritage? Quel héritage? De papa et de maman, cette affaire. Hum. C'est moi qui vais en avoir le plus. Comme... comment ça? Parce que toi, t'es pas la fille de Christian et Guillaume non plus. Bof, de toute manière, je suis sûr que maman puis Christian vont mourir vieux. On devrait se bâtir un périmoine, d'abord. Patrimoine. On pourrait vendre la limonade. Mais le monde n'y en achète plus. Ah! Mais on pourrait passer les journaux. Ah non. Toutes les pertes de Camelot sont prises. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une idée. Trouve-en une. Toi, t'auras pas autant d'héritage que moi. Hum. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, c'est un sput? Un homme tranquille. Mon père de famille. Comme s'il a eu le choix. Ça fait 30 ans que je répète les mêmes gestes. Cravate, chemise, costume, été comme hiver. Quand je pense qu'il y en a qui travaillent en jeans. J'imagine que tu vas aller te coucher quand tu vas avoir fini de regarder ce film niaiseux. Ouais. C'est sûr que je vais aller me coucher. Je me couche tous les jours depuis 30 ans. À la même heure, à part ça. C'était une bonne. C'est sûr que tous les embargo de porter, continuer cette heure. C'est sûr que c'est sûr qu'il y en mulher parce que je burned. Un salon, j'ai le classify et noir. Où est-ce que tu les as achetés, les muffins, Francine? C'est Marie-Josée qui les a apportés, pourquoi? Tu ne sors pas compte? Ah, c'est un but! Délicieux! Si elle pense que je vais manger les sous-vêtements que je lui ai envoyés à Stron, ils connaissent André. Il s'est déshabillé, puis je l'ai examiné aussi longtemps que j'ai voulu. Disons que je le connais maintenant sous toutes ses coutures. Rémi, excuse-moi pour tout à l'heure. C'est vrai que j'aurais dû téléphoner au bureau avant de préparer le repas. Pas grave. Tu ne te couches pas? Oui, oui. Ça a l'air drôle. Comment tu peux dire ça? Tu me tournes le dos. C'est ça, en général. Veux-tu que je te dise à quoi je pense en particulier? Ah ah. Que pas une seule fois depuis qu'on est mariés, tu m'as parlé de tes fantasmes. Mes fantasmes, pas malades, moi. Pas besoin d'être malade pour en avoir. Tout le monde en a des fantasmes. Mais pas moi de ça. Marie-Josée, je suppose qui t'a mis ça dans la tête? Jamais de la vie. C'est vrai qu'elle a pas tellement porté sur le mal. Le vrai mal, en tout cas. Un vrai mal qui a jamais eu de fantasmes. J'ai jamais entendu parler de ça toute ma vie, moi. J'en ai des fantasmes des fois. Raconte-moi-en un. On dirait que tu retournes en enfance. Oh, Rémi. Je te demande jamais rien. J'ai... Bon, j'ai déjà rêvé que... J'ai été couché avec Brigitte Bardot, mais ça fait longtemps. Tant de s'occuper des hommes, pas des phoques. Un honte. Pourquoi un honte? T'avais dit un? Oh, celui-là, il est banal. Trop banal, mais... Tous les hommes de ta génération ont déjà fantasmé une fois sur Brigitte Bardot. Francine est minuit, pis je m'en dors. Rémi... Pourquoi tu te déshabillerais pas? Je suis déshabillé. Flambant nu. Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as vu souvent. Oui, oui, mais c'est pas pareil. J'aimerais ça t'examiner sous toutes tes coutures. C'est pas pareil. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu pourrais, moi, me dire pourquoi tu veux que je me déshabille? Mais ça ne s'explique pas, Rémi. C'est un fantasme. Déshabille-toi. Et je vais t'observer longuement. Et puis après ça, bien, on ne sait jamais. Passez l'âge de jouer au fou, moi, Francine Duval. Cropez-moi, petite merde! Veux-tu bien me dire pourquoi tu fais la tête? Je ne fais pas la tête. Ah non? Tu t'appelles ça comment, alors? Je pense à mon travail. Bonne journée. Bonne journée. Es-tu encore fâché pour hier soir? Si tu penses qu'on peut se déshabiller comme ça, sur commande, à propos de tout pis rien. Avoir été certain que Marie-Josée n'était pour rien, je me serais déshabillé. Rémi, tu me fais chier. Ah, j'ai faim, toi? Je suis faim. Même partie chez les Cétiens, n'arrivez d'au-bas pour 5 heures, vite! On ne peut pas faire déjà la coque? Oui. Bonne idée. Prends-les-deux. Il en reste juste 5. Bon, ben, on va en faire 4. Je vais les mettre dans le tréjère. Ah oui, let's go! Oh, j'ai faim! Tu mangeras tout à l'heure. Allez! Combien on va les vendre? Ben, moins cher qu'à la cafétéria. Comment on va faire de l'argent de bord? Ben, nous, on a tous les matériaux pour rien. C'est pas pareil. Si je m'en s'en aperçoit. À quoi on ne aime rien, elle est millionnaire. Ah oui. Qu'est-ce qu'on mange? Quand on demande le menu, on dit, s'il te plaît. D'abord, tu pourrais commencer par dire bonjour. Du macaroni visiteurien. J'ai gagné! Ah, même pas de piante. Hé, commenter, c'est une salade de poulet. Je reviens. Je veux pas d'entrée, juste du macaroni. Tant mieux. Ça nous fera plus de salade pour vous autres. Ah non, on n'a plus de pain. Qui est-ce qui ira me chercher un petit pain au dépanneur? Je disais non. Pourquoi moi? OK, j'y vais. Vas-y, abattends. Ça prend les sous. C'est qui? C'est moi. Oh, qu'est-ce que tu veux? Où? Ah, lui, là. Hé, mais où est-ce que tu l'as pris? J'en ai acheté deux quand je suis allé au dépanneur. OK, viens voir. J'ai fait d'autres sandwichs ce soir. Ah, c'était un peu. On en a? Qu'est-ce que vous voulez dans votre loge, les enfants? N'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez dans votre loge, les jambons? Qu'est-ce que vous voulez dans votre loge, les jambons? Oh, est-ce que Rémi t'a fait des commentaires sur les papiers qu'Éric a préparés? Non, pas encore. Mais voyons. Les enfants, est-ce que vous avez tout mangé le jambon? Vous n'avez acheté une livre avant-hier? Non, moi non plus. Toi, Guillaume? Tu le sais que j'haïs le jambon. Oui. Ben, veux-tu une sandwich aux oeufs? J'aime pas beaucoup ça, les... Ben oui, tu prends pas une sandwich aux jambons dans notre stock, Molo. Euh, aux oeufs, s'il te plaît. Aux oeufs? Moi, quand j'étais à la petite école, ma mère me donnait pas le choix des sandwiches. Z, ne le pas non plus. Les mauvaises nouvelles vont s'avaler mieux avec un café. Merci. Dans les annonces classées, les nouvelles sont toujours meilleures. Ben, écoute. Ellendale, Floride. Sacrifie, bel appartement en hauteur, deux chambres, 1400 pieds carrés, terrasse avec vue imprenable sur la mer, meublée, garage, automobiles et yachts presque neufs, acheteurs sérieux seulement, contents. Formidable, hein? Sacrifie. Probablement un vendeur de drogue, obligé de décamper en vitesse. Qu'est-ce qu'il te dit, M. Marais? Mon petit doigt. Il m'a trompé seulement une fois dans ma vie. Appelle et prends rendez-vous. Ici? Oui. Demande pourquoi il vend. D'accord. Quand est-ce qu'il t'a trompé? Hum? Quand je me suis mariée, M. Duval. Est-ce que je peux connaître la raison de la fente? Je comprends, M. Beauregard, je comprends. Vous avez toute ma sympathie. Oui, mais... Vous allez m'excuser, je suis demandé à un autre téléphone. Quatre heures et demie, oui, c'est ça. Au revoir. Oui, oui, à lundi. Un vrai moulin à parole. Lundi, quatre heures et demie. Et gardez votre soirée libre. Il veut comment j'entends? Non, mais il parle. Pourquoi il vend? Décès. Ça vend? Non. Sa ménagère. C'est un curé? Eh oui. Mon petit doigt vient de me tromper pour la deuxième fois. Un curé. Salut. Salut, coucou. Mon bec. Mouam, mouam. Mouam, mouam. Collation? Oh non, j'ai mal au ventre. Toi, Marie-Andrée? Euh, merci. OK. Hé, lâche-moi. T'as-tu qu'encontre l'argent? Qu'est-ce que vous complotez, tous les deux? Rien, il veut que je l'aide à faire ses devoirs. Ah, mais parfait. Comme ça, vous serez libres du week-end. Ah, je m'arrive. Ah, tu me fais mal. Ferme la porte. Vite, j'en vis. Hé, t'es rochant. T'as dit qu'on se parlerait tous les vendredis. T'as pas peur, je te volerai pas. Mais qu'est-ce que t'as à faire, le singe? Je fais pas le singe. J'ai mal au ventre. Je t'avais dit de pas manger deux sandwichs à midi. Est-ce que je vais avoir la moitié de l'argent? Qui est-ce qui a eu l'idée de vendre des lunchs? Toi, tu vas avoir un tiers, moi, deux tiers. Juste un tiers? Ça fait combien? Bien, j'ai même pas fini de compter, puis je suis rendu à 58 piastres. Je veux la moitié de l'argent. Une idée, ça coûte rien. Mais ça rapporte, regarde. Ah, à part ça, oublie pas que je t'ai prêté 5 dollars hier. Je sais. Qu'est-ce que t'as fait avec? Je l'ai investi. Menteur. Bon, tiens, ça te fait 23 dollars. Moins le 5 dollars que tu me devais, il t'en reste 18. Toi, comment t'as? Euh, 46 piastres. C'est pas juste, ça, Steinbue. Capote pas. De nous deux, c'est toi qui vas avoir le plus gros héritage. C'est vrai, par exemple? Hé, où est-ce que tu t'en vas? Au toilette, ça fait un. Réveille-toi. Je vais vomir. Ah, arrête de plucher ces sputches. Je suis dors. Je suis malade. Ah, mais bon, on est dans la cuisine, là. Ah, ouais, il se crampe. Deux heures du matin. Ah, tu perds le début, là. Ah, ah, ah. Ah, ah, tu suis une vraie erreur. Ah. Tu parles d'un casque de bain. Qu'est-ce que tu fais, là, Nounou? Je disais, non, arrête de niaiser, là. Hé! Allons. Non! Je disais, non! Maman! Maman, c'est l'oeuf sans connaissance! Maman! 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 Hey, où est-ce qu'il est, Zed? Ben, ils l'ont gardé à l'hôpital. Pourquoi faire? Parce qu'il fait encore une bout de hièvre, pis qu'il est complètement déshydrat. Ben, j'ai faim, moi. Moi aussi, je mangerai un petit quelque chose. Oh! Je vais me faire une tartine de beurre d'arachie. Mais est-ce qu'il va rester longtemps à l'hôpital? Jusqu'à demain midi. Qu'est-ce qu'il avait mangé hier, à l'école? Ben, la sanouiche. Ben, la sanouche aux yeux que tu lui avais préparée. Il ne peut quand même pas s'intoxiquer avec une sanouche aux yeux. Je crois, moi, si ils n'étaient pas frais. Je crois qu'il n'y a pas de beurre d'arachie. Ben, voyons, je l'ai acheté un gros bocal hier. Quand on cherche quelque chose, on ne garde pas ses yeux au fond de sa poche, Guillaume. Tu vois, toi-même, tu viens revier. Voyons, c'est vrai qu'elle n'a plus. Coudonc, mamie Andrée, C'est Zénon qui l'a tout mangé hier. C'est une canisse qui peut bien être malade. Non. 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 C'est une canisse qui peut bien être malade. C'est la canisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avais pas d'urgence au bureau ce matin. Alors j'ai décidé de te faire plaisir. C'est presque gênant de manger. Et en vois-tu pris un morceau de fromage avec tes tos? Non, merci. Je croyais que tu serais de mauvais poils ce matin. Pourquoi? Parce que je suis rentrée très tard hier soir. Le dimanche, c'est toujours ta grosse journée. De toute façon, je dormais. J'ai eu connaissance de rien. C'est pas un appartement que j'ai vendu hier. C'est une maison qui était sur le marché déjà depuis deux ans. T'as dit que la vente, c'est vraiment une question de hasard. Oh, tu pars. Ça peut prendre cinq ans pour vendre. Ou 24 heures. Suffit que l'acheteur désire exactement ce que t'as. Justement, je crois avoir trouvé l'appartement idéal. Le nôtre te convient plus. Non, en Floride. 1400 pieds carrés, terrasse, je suis impréable sur la mer. C'est l'appartement d'un curé, imagine-toi. Un curé? Non, non, il vend tout. Son auto, son yacht. Sa ménagère. Non, parce qu'elle vient de mourir. On a rendez-vous avec lui à 4h30 cet après-midi au bureau. 4h30, ça te voit? C'est fantastique, Rémi. Ça pourrait pas mieux tomber, hein? Je t'attends. Bonne journée. Mon-tu-marde! J'aurais dû m'en douter. Un déjeuner au lit, ça cache toujours quelque chose. Un curé? Rémi achète son presbytel? Ben non, c'est un appartement. Il devait être à la retraite. Puis tu vas aller faner en Floride avec un paquet de petites vieilles ratatini tellement couvertes de bijoux qu'on a de la misère à se traîner. Elle tourne pas le fer d'emplais. J'ai autant envie d'aller finir mes jours à Miami que d'aller soigner les lépreux au Cameroun. Des belles, grandes journées toutes seules avec Rémi. Tu vas gagner ton ciel pas mal plus vite qu'avec les lépreux. Ah! Quand est-ce qu'il rencontre son curé? À 4h30 cet après-midi dans le bureau de Rémi. As-tu besoin d'une conseillère? Surtout pas. J'ai surtout besoin de concentration pour convaincre Rémi de ne pas acheter. Moi, c'était pour te rendre service. Je préfère agir seule. Le docteur Amunatégui, s'il vous plaît? Augusto, c'est Marie-Jo? Non, non, ça va très bien. Augusto, j'aurais encore besoin de ta réceptionniste. Non, non, c'est pour une mission beaucoup plus délicate. Crème et sucre? Noire, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous me disiez qu'il y a eu une intoxication alimentaire à l'école. 13 enfants malades, madame. Dont 3 qui ont dû être hospitalisés. Mais, Zénon aussi, imaginez-vous. Ah, mais je le compte parmi les 3. J'espère que vous savez, Garde... Garde Véna, Henriette Véna. J'allais dire, j'espère que vous savez qu'on s'est souvent en plein de la mauvaise qualité de la nourriture à l'école. Ça s'est beaucoup amélioré, madame. Non, de toute évidence, les enfants n'ont pas été intoxiqués à la cafétéria, mais par des sandwiches que vous avez faits vous-même et que vendaient vos deux enfants. Moi? Oui, madame. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez dit que c'est moi qui avais fait les sandwiches? Ben... Parle, Marie-Andrée. Parce que... Parce que quoi? Parce que si on avait dit que c'est nous, on serait fait tirer la pipe toute l'année par les autres. Ben, j'ai l'air faim, moi, maintenant. Les sandwiches empoisonnées. Vous aviez pas assez d'argent de poche? Oui. On voulait se bâtir un patrimoine, comme grand-papa Bégin. Hey, toi, tu commenceras à bâtir un patrimoine quand tu sauras prononcer le mot, d'accord? Toi aussi, Marie-Andrée. Mais moi, je sais le mot! L'idée de la vente des sandwiches chez toi, ça, je suppose? C'est une idée à nous deux. Hum... Et vous avez gagné combien jusqu'à maintenant? J'ai posé une question. 69 piastres. Mais dis, on n'a pas eu le temps de vendre. Christian est venu nous chercher avant. Ben, heureusement. Au moins, il n'y aura pas d'autres enfants malades. 69 piastres. Bon. Eh bien, comme vous avez chacun 10 $ par semaine d'allocation, pour les trois prochaines semaines, vous puiserez votre argent à même votre patrimoine. C'est suide! Maman! Ça vous apprendra. Quand on fait du commerce illégal, il faut payer l'amende. Une sainte personne, M. Duval, qui m'a suivi durant 25 ans. Et je ne suis pas facile. Les ménagères, c'est un grand plus ingrat que d'être une épouse. Il n'y a pas de compensation. Vous comprenez-vous, Mme Duval? Ah, si je vous comprends, M. l'abbé. Mon frère va se retourner dans sa tombe de voir que je vois tout. Il était tellement fier de me laisser tout ça en héritage. Mais, Mme Marie-Ange, partie, j'ai de route, Marie-Ange. C'est le nom de ma mère. Ah oui? J'espère que votre maman le porte aussi bien. Elle vit toujours... En pleine forme. Étant donné... C'est une réchande d'avoir encore votre maman. Un appartement comme celui-là, c'est trop pour l'éclésiastique. Je ne suis pas fâché de vendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais me reposer jusqu'au mois de janvier et puis, après les fêtes, je vais partir pour le Cameroun. Comme le cardinal Léger. Un saint homme. Vous allez aller soigner les lépreux? Exactement, chère madame. Comment avez-vous dû finir? M. Duval, c'est pas le pape. Je veux le voir, madame. Mademoiselle. Mademoiselle, d'abord. Je vous ai dit que M. Duval est occupé. Faites affaire avec le fils, si vous voulez. Non. C'est personnel. Le vieux M. Duval, je le connais. Ça m'étonnerait, mademoiselle. Le vieux M. Duval, comme vous dites, n'est pas tellement votre genre. Au contraire, Nicole, je suis sûre qu'elle est tout à fait le genre du paternel. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Un estimé. Je veux savoir combien ça va me coûter me faire assurer les jambes et les seins. Ça, c'est la spécialité de mon père. Je suis danseuse. Puis si il m'arrive un accident, je serai dans la rue. Dans la rue. Êtes-vous sûre que c'est pas votre place? Vous reviendrez demain pendant les heures de bureau, mademoiselle. Demain, je peux pas. Là, je suis toute habillée pour l'estimer. Regardez. Vous direz pas que ça vaut pas la peine d'assurer ça? J'ai jamais rien vu de pareil. M. Duval? Le tiers-monde, il y a tellement... M. Duval, venez tout de suite. Il y a une espèce d'énergumène qui se promène toute nue dans le bureau. Elle dit qu'elle vous connaît, en plus. Hein? M. Duval, enfin! Maryse! Regardez si ils sont beaux les petits sous-vêtements mangeables que vous avez envoyés. Voulez-vous bien me dire ce que vous faites ici? Je vais me faire assurer les parties vitales. Ah, ben, maudit! Merci, Marie-Ange, de m'avoir éclairée. Moi qui allais vendre à un vicieux. Marie-Josée. Oh, il est à part, lui! Qu'est-ce que tu veux? Te voir une minute. T'as bien l'air drôle. Aurais-tu fait un mauvais coup? On l'a, notre périmoine. Patrimoine, Nono. Tu sauras jamais comment t'es... Regarde! Des billets de l'auto. Où est-ce que tu les as pris? L'autre jour, quand je t'allais acheter du pain, j'en ai acheté cinq. Avec l'argent de ma? Non, pour le 5 $ que tu m'avais prêté. Bof! Tu gagnes rien que 10 $. Ça vaut pas la peine. À part ça, à ton âge, t'as pas le droit d'en acheter. Je le sais. J'ai dit que c'était pour Christian. C'est si pute, ça se peut pas? Quoi? Je craque pas de c'est si pute! 1999 piastres! Je me suis pas trompée d'abord. 1999 piastres! Wow! Plus 10, ça fait 2009. Redonne-moi mon billet. Wow! Hé, tu vas m'en donner un de l'argent? Non. C'est si pute. J'aurais dû m'en acheter, moi aussi, des billets de l'auto. Wow! Je vais te donner un tiers, puis moi, je vais avoir deux tiers. L'investissement de l'auto, c'est mon idée. Tu me niaises? Non, non, je vais récracher. Oh! Je t'aime! Les filles, quand on leur donne de l'argent, ils nous aiment tout le temps. Oui, mais Francine... Laisse-moi passer. Francine Dulac! Tu vas pas me bouder comme ça longtemps, rien que pour une niaiserie. T'appelles ça une niaiserie, toi? Un homme marié qui envoie des sous-vêtements mangeables à une fille de club. Francine, laisse-moi m'expliquer. C'est pas à elle que je les avais envoyées. Ah non? À qui? Ben... C'était à... à Marie-Josée. Ah ben, maudite marde! Il fantasme sur ma meilleure amie, maintenant! Oh ! Astent... Asse-tiens... Asse-tiens... Sous-titrage ST' 501